Alors aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment évaluer son niveau d'anglais et ce sans examen dès ce soir. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui a eu du mal avec le système scolaire, que vous n'avez pas réussi à apprendre avec le système établi et qu'aujourd'hui vous cherchez une méthode qui soit différente, qui respecte le fonctionnement de votre cerveau, votre fonctionnement naturel, je vous invite vraiment à suivre la suite parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas ce modèle établi, de devoir se mettre dans des cases, de devoir passer des examens parce que c'est un principe. Bref, jingle ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et donc aujourd'hui on va voir comment évaluer votre niveau d'anglais. Juste avant de vous parler de ça, je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, ou ici et ici, ou ici, pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'en fait à chaque fois qu'on me pose cette question, que ce soit mes élèves du marathon d'anglais ou que ce soit vous, mes abonnés, et bien c'est quelque chose qui me gêne parce que cette question à savoir mais comment je peux évaluer mon niveau ? Quel examen tu recommandes ? Etc. Quel examen officiel ? Et en fait, pourquoi ça me dérange ? Parce que ce genre d'examen, pour moi, vous met dans des cases et ça, ça a plutôt un effet pervers et en fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, la toute première chose, c'est que quand on évalue son niveau enfin déjà, on a gardé ce schéma de l'école où il fallait absolument mettre des notes, vérifier où on en est, se comparer, etc. Et pour moi, c'est pas un schéma qui fonctionne, c'est pas un schéma efficace. Pourquoi ? Parce que quand vous passez un examen, vous avez votre résultat. En fait, soit vous avez un résultat supérieur à ce que vous attendiez et là, vous êtes content et c'est très bien, c'est super pour la confiance en soi, mais souvent, il y a un décalage par rapport à la réalité parce qu'en plus, avec les examens de langue, et bien très très souvent, je ne vais pas généraliser, mais très très souvent, et bien l'oral n'est pas évalué, mais simplement l'écrit. Et il y a toujours un décalage dans les langues. Donc, vous avez différents piliers. Il y a la compréhension, la compréhension écrite, l'écriture, l'oral, etc. Et vous ne pouvez pas définir votre niveau uniquement si vous faites un examen sur votre écrit, alors que vous, votre objectif, c'est de parler. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous avez un résultat inférieur à ce que vous attendiez, là, ça crée de la frustration et là, ça va gâcher votre confiance en vous. Et ça, ce n'est pas un levier efficace quant à l'apprentissage. La confiance en soi est extrêmement importante quand vous apprenez quelque chose, quel qu'il soit. Donc, que ce soit dans les langues, dans l'anglais ou dans n'importe quelle autre discipline. Et en ça, ça me dérange vraiment de vouloir toujours se mettre dans ces cases. Alors attention, je ne vous dis pas que ce n'est pas bien de vouloir savoir où on part et où on arrive. Au contraire, ça, c'est très bien pour savoir le chemin parcouru. Mais ce n'est pas nécessaire de le savoir avec le point de détail, le détail que l'on met habituellement. Parce que comme je vous le disais, c'est qu'on a le cadre de référence européen qui permet d'évaluer son niveau de langue. Donc, si vous ne le connaissez pas, c'est défini par trois lettres. C'est le A, B et C. Et ces trois lettres sont sous-divisées en A1, niveau A2, niveau B1, niveau B2, niveau C1, niveau C2. Et donc, on part de débutant, débutant, débutant. Ensuite, on a débutant avancé. Ensuite, on a intermédiaire débutant, intermédiaire avancé, etc. Et ce cadre de référence est extrêmement bon. Je ne le remets pas en cause. Mais je trouve qu'on va beaucoup trop loin dans le détail. Et que moi, je pense, j'en suis certaine. C'est ce que je mets en pratique depuis très longtemps. C'est ce que je fais avec mes élèves. C'est qu'il y a un élément qui vous permettra de savoir où vous en êtes sans aller ruiner votre confiance en vous. Et qui vous permettra de savoir où vous en êtes, d'où vous partez et jusqu'où vous allez. Et ce test, pour moi, c'est simplement l'oral. L'oral, l'oral, l'oral. Alors, comment on fait pour mixer, pour évaluer votre niveau, savoir où vous en êtes ? Là, maintenant, dès tout de suite, vous pouvez le savoir. C'est que vous allez vous mettre à parler. Donc, ça soit à voix haute, tout seul, parce que vous êtes encore dans un niveau où vous êtes bloqué, que ça vous paralyse de parler. Et ça, je le comprends. Ce n'est pas un jugement. C'est exactement ce sur quoi on travaille dans le marathon d'anglais. On va enlever tous ces blocages pour pouvoir parler rapidement. Parce que souvent, c'est vraiment ça le problème, en fait. que vous parliez avec un natif. Ça, c'est ce que je vous invite à faire si vous vous sentez capable de le faire. C'est de réserver, là, maintenant, tout de suite, un créneau sur Aitoki avec un tuteur de langue. Et vous allez écrire ces trois lettres A, B et C. On ne va pas aller plus loin. Sur la première lettre, vous êtes à un niveau débutant. Et comment ça se passe ? Ça veut dire qu'à l'oral, eh bien, tout simplement, ce n'est pas fluide. Ça va être haché. Vous allez mettre du temps pour trouver vos mots de vocabulaire, pour essayer de faire des phrases. Ça sera, vous allez parler à la tarzan. Vous n'allez pas bien conjuguer les verbes, etc. Ça, vous êtes dans un niveau débutant. C'est certain. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Deuxième chose, si vous êtes plutôt dans un niveau intermédiaire, donc la lettre B, eh bien, là, vous parlez avec beaucoup plus de fluidité. Vous allez encore chercher des mots. Mais ça ne va pas vous paralyser. Ça ne va pas vous bloquer. Vous allez simplement pouvoir parler, vous faire comprendre par un natif. Et il va juste peut-être vous manquer quelques mots. Vous aurez simplement besoin de contourner. Vous y arriverez très facilement, même s'il manque des nuances dans votre discours. Et si là, vous êtes bien sûr beaucoup plus à l'aise à l'oral que c'est fluide, vous êtes en niveau avancé. Tout simplement, vous êtes en niveau C. Là, c'est vraiment ma vision des choses. Quand vous apprenez une langue pour la parler et pas quand votre objectif final est de passer un examen pour votre employeur, etc. Évidemment, n'allez pas lui dire ce que je viens de vous dire parce qu'il va vous regarder avec des yeux comme ça. Mais pour moi, dans la plupart des cas, c'est uniquement ce dont on a besoin. Une fois qu'on a ce cas de référence, eh bien, notre objectif, c'est de passer d'une lettre à l'autre par la pratique. Tout simplement. Et vraiment, l'idée de cette vidéo, c'est de dédramatiser sur ça. Arrêtez de vous mettre dans des cases parce que ça vient ruiner cette confiance, ça crée des blocages. Et pour moi, si aujourd'hui, on ne sait pas parler une langue, on est bloqué. Ce n'est pas une capacité à apprendre, ce n'est pas un problème de mémoire. C'est tout simplement qu'il y a des blocages. Il faut les enlever. Et plus on se crée des frustrations, et plus ça crée de blocages. Donc l'idée, c'est vraiment d'enlever tout ça. Et c'est exactement ce sur quoi on travaille dans le marathon d'anglais, parce que je vois trop de personnes, malheureusement, qui sont encore bloquées dans ces vieux schémas. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, que vous vous retrouvez dans ce que je vous raconte, je vous invite vraiment, là maintenant, tout de suite, à évaluer votre niveau de cette manière, si vous en avez besoin. Et si vous voulez aller plus loin, bien, tout simplement, je vous invite à rejoindre le marathon d'anglais ou le marathon d'espagnol. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à cliquer sur like, à me mettre un petit commentaire en dessous. Dites-moi si c'est un schéma qui vous plaît. Si ça vous parle, quand je vous raconte tout ça, c'est des choses que, voilà, on n'apprend pas dans les livres. Moi, c'est simplement ma vision de la pédagogie, de l'apprentissage, et je vois que c'est efficace dans la vraie vie. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager. Ciao ! Sous-titrage ST' 501